Dans cette vidéo, vous allez trouver les questions les plus fréquentes qu'on reçoit et bien sûr les réponses sur c'est quoi les erreurs à éviter pour réussir ces légumes fermentés. Comment savoir si une fermentation, si une lacto-fermentation est réussie ? Pour savoir qu'une lacto est réussie, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez voir que ça a l'odeur d'une lacto, donc c'est légèrement acide, ça goûte légèrement acide. Vous pouvez voir la production de CO2 par exemple, ici on voit des petites bulles remonter, c'est un signe que ça se développe bien cette fermentation. Si vous n'êtes pas certain, dites-vous bien que vous pouvez y aller avec vos sens. Si ça a l'air beau, vous pouvez sentir, de toute façon il n'y a pas de risque vraiment à sentir, mais sentez, si ça sent bon, goûtez, si ça goûte bon, mangez. Ou si simple que ça. Les signes que ça se passe mal, c'est que vous avez une odeur nauséabonde, ne mangez pas, jetez. Si ça ne sent pas bon, faites confiance à vos sens, ce n'est pas normal. Et s'il y a un développement de moisissure en surface, ce n'est pas super. Il y a des gens, il y a pas mal de gens qui retirent tout simplement la moisissure et puis peuvent manger le reste. Si ça sent bon, bien sûr, faites confiance à vos sens. Parce que c'est quand même très sécuritaire une lacto-fermentation. Si vous avez ajouté la bonne quantité de sel, vous êtes certain qu'il y a des bactéries lactiques qui ont vraiment bien fermenté et créé un acide, l'acide lactique. Cet acide lactique fait en sorte qu'il n'y a pas de risque de pathogène. Les bactéries dangereuses pour la santé qu'on peut nommer, par exemple, l'hystéria, le salmonelle, ce qu'on appelle le botulisme aussi, qui vient d'une bactérie qui s'appelle le Clostridium botulinum, toutes ces bactéries-là ne supportent pas l'acidité. Elles ne vont jamais se développer en présence d'acidité. Donc une lacto, c'est super sécuritaire. Il ne pourra pas y avoir de bactéries pathogènes qui vont se développer à l'intérieur, si elle est bien faite, bien sûr. C'est certain que si vous prenez des légumes, que vous les pitchez dans un bocal, vous n'ajoutez pas de sel, ça va faire un petit peu comme votre compost. Ça va mal se développer et ça va potentiellement être vraiment pas bon à la santé. Donc une lactofermentation suivie avec quelques principes de base, tels que je l'ai expliqué dans cette vidéo, va très très bien fonctionner et être extrêmement sécuritaire. Même plus sécuritaire qu'un légume cru. Donc voilà les signes pour savoir si une lactofermentation est bonne à être mangée. Combien de temps dure une lactofermentation ? Il n'y a pas vraiment de durée précise. En fait, il n'y a pas de durée précise. Je peux vous dire des minimums et des pas de maximums. En fait, le minimum, c'est à peu près 4 jours. C'est la durée minimum pour qu'on puisse appeler ça une lactofermentation. Parce que dans les 4 premiers jours, les bactéries lactiques vont se multiplier. Au début, elles parlent de rien quasiment. Quand on analyse au microscope, on parle de CFU, Colony Forming Unit. C'est le nombre, c'est la densité en quelque sorte de bactéries. Au début, il y en a très très peu de densité. Mais dans les premiers jours, d'un seul coup, la densité va exploser de manière exponentielle. Et ces bactéries-là vont produire un acide, l'acide lactique. Et au bout de 4 jours, on peut dire qu'on a atteint quasiment le pic en termes d'acidité. Est-ce que c'est bon à la santé ? Est-ce que c'est sécuritaire ? Et de quantité de bactéries pour qu'on puisse dire « Hey, c'est riche en bactéries, bénéfique à la santé, en probiotiques ». Donc, après 4 jours, ça ne fera pas vraiment de différence si c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il y aura toujours une bonne quantité de probiotiques à l'intérieur. Et ça sera sécuritaire. Maintenant, vous allez voir plein de recettes qui vont parler de plein de durées différentes. Ça, c'est une histoire de goût. Après 4 jours, c'est purement une histoire de goût. Le kimchi, généralement, on recommande à peu près 5 jours de fermentation, 5-7 jours. Parce que 5-7 jours, c'est suffisant pour attendrir le chou, le chou chinois, le daikon, qui sont des légumes quand même relativement mous et gorgés en eau. Si vous parlez d'une choucroute, par exemple, où le chou vert est quand même pas mal plus résistant, eh bien, on veut qu'avec la choucroute, il soit un petit peu plus tendre. Donc, on va le laisser fermenter plus longtemps. Généralement, les recettes de choucroutes recommandent une fermentation d'à peu près 2-3 semaines. Mais vous pourriez très très bien manger une choucroute après 5 jours de fermentation. Ou après 6 mois de fermentation. Ça ne pose aucun problème. Les cornichons, par exemple, c'est plus une fermentation courte parce qu'on veut que les cornichons restent bien croquants. Trop longtemps de fermentation à température pièce va les ramollir, les cornichons. Je l'aime bien, cette recette-là. Ça, c'est de l'ail. C'est une recette qui vient de Corée, en fait. Où il recommande de faire fermenter l'ail au moins un an. Et un jour, j'ai goûté, puis c'est vraiment fabuleux. L'ail, après un an, change de goût, devient sucré. Pas très sucré, ce n'est pas du miel, mais il y a vraiment un net goût de sucré à l'intérieur. Et donc, j'ai commencé à l'expérimenter avec l'ail. Je vais essayer plusieurs années de fermentation, à température pièce, bien sûr. Quand je vous parle de durée de fermentation, c'est durée à température pièce. Parce qu'une fois les légumes fermentés mis au frigo, quand je parlais de température, je vous expliquais, au frigo, c'est comme en dormance. Et là, il n'y a plus vraiment de changement de votre bocal, du contenu de votre bocal, quand c'est au frigo. Ces cornichons qui ont été mis en pot il y a plus d'un an, au final, ils goûtent quasiment la même chose que 7 jours après avoir commencé la fermentation. Parce qu'ils ont été conservés au frigo tout le long du temps. Donc voilà pour la durée. Si vous n'êtes pas certain, suivez la recette. Si vous improvisez une nouvelle recette, si vous voulez expérimenter, mon petit conseil par rapport à la durée, c'est faites des tout petits pots, mais faites-en plusieurs. Faites-en 10. Et vous ouvrez le premier après une semaine, et vous y goûtez. Vous ouvrez le deuxième après deux semaines, et vous y goûtez. Comme ça, vous allez pouvoir plus facilement voir « Ah tiens, qu'est-ce qui marche mieux en termes de goût pour vous ? » « Est-ce que je peux transférer ? » Bien sûr, vous pouvez transférer. Ça ne pose aucun problème. Vous pouvez transférer des légumes que vous avez fermentés dans un très large bocal, dans un plus petit bocal, et faire plusieurs bocaux au final. Ça arrive souvent quand on se pose la question, quand on fait un très grand contenant, par exemple ici c'est un 3.4 litres, vous voulez, par exemple, vous faites de la sauce piquante ou de la choucroute, et vous voulez en offrir un petit peu des petits contenants à vos amis, votre famille, ou tout simplement pouvoir les rentrer facilement dans votre frigo, vous pouvez les transférer, ça ne pose aucun problème. Toutefois, il faut garder en tête qu'une fois transféré, vous allez avoir mis en contact vos légumes avec l'oxygène, donc vous ne voulez pas qu'il y ait de moisissure qui se développe. Donc, vous mettez au frigo juste après. Si ça manque un petit peu de liquide, si c'est un petit peu trop sec, vous pouvez rajouter un petit peu de saumure, mais ce n'est pas très grave non plus s'il y en a moins de saumure. Vous avez peut-être remarqué, j'ai une choucroute qui est quand même pas mal sèche, mais elle est conservée au frigo et puis elle fonctionne très bien. Donc, ne vous inquiétez pas, une fois que c'est mis au frigo, si c'est un petit peu trop sec, après avoir transvidé, ça ne pose pas de problème. Mais ça ne fait pas de mal non plus d'avoir un petit peu plus de liquide sur le dessus. Pensez-y aussi, les producteurs commerciaux, je ne sais pas si vous avez déjà acheté une choucroute du commerce ou un kimchi, ils ne font pas ça directement dans les petits pots, ils font ça dans des très très grands contenants de 500 litres, de 1000 litres, et après fermentation, là ils transvident dans les plus petits pots. Mais les plus petits pots sont toujours conservés au frais, que ce soit au magasin ou dans votre frigo. Et voilà. Puis-je ouvrir mon bocal en cours de fermentation ? Ouais, vous pourriez, mais si vous le faites, vous allez rompre la fermentation et vous allez devoir le mettre au frigo. En fait, c'est surtout, la fermentation ne va pas s'arrêter parce qu'on ouvre le bocal. Mais si vous ouvrez votre bocal en cours de fermentation, vous allez laisser rentrer l'oxygène, même si vous le faites rapidement, comme ça, vous allez laisser rentrer de l'oxygène, même un temps soit peu, et il va y avoir le développement de moisissures à l'intérieur. Donc, la règle est très très simple. Si vous ouvrez votre bocal, ensuite de ça, vous le mettez au frigo. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous n'y touchez pas. Oubliez-le. Jusqu'au jour où vous vous dites, OK, là c'est le temps, je veux en manger, là vous pouvez l'ouvrir. Aucun problème. Mais après frigo. Et sinon, vous aurez des moisissures. C'est assez simple comme principe. Mais la moisissure ne va pas s'installer tout de suite. Ça prendra quelques jours, voire quelques petites semaines. Mais il va y avoir inévitablement développement de moisissures ou de levures à la surface. Quand retirer les pois, ou même le barboteur, pour... Quand les retirer ? Est-ce que je dois les garder ? C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je dois les garder quand c'est au frigo ? Vous pouvez les garder au frigo, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, la plupart du temps, les gens font la fermentation à température pièce. Et une fois que la fermentation est prête à être consommée, là, ils ouvrent le bocal. Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Le poids. Mais ils retirent le poids. Là, on peut le laver et le réutiliser pour un autre usage. Et on met le couvercle et on met au frigo. Donc, on retire tout ça juste avant de mettre au frigo. Même chose pour... Si vous faites une fermentation avec un barboteur, le barboteur n'est plus utile du tout quand c'est au frigo. On peut mettre le bouchon tel que convenable pour le pot. C'est quoi les dépôts au fond de ma jarre ? Ou des fois, un dent à l'intérieur de ma jarre. Souvent, ça arrive avec les cornichons. En fait, la plupart du temps, les questions qu'on a de ce type-là, c'est lié à des fermentations en saumure. Parce qu'en saumure, on voit le liquide, on se dit « Oh boy, il est opaque. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que... c'est quoi les dépôts sur les cornichons ? » Ou alors, c'est quoi les dépôts au fond ? Des fois, on le voit aussi avec les lactaux, mais on le voit un petit peu moins bien. Mais, c'est normal. Pas de stress, tout va bien. C'est normal parce qu'en fait, pensez-y, les bactéries lactiques vont transformer les ingrédients. C'est comme ils vont les manger, les prédigérer, les transformer. Il va y avoir des pots qui vont se former. Ce sont des pots totalement comestibles. Ça n'a pas d'influence sur le goût. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir. Et puis, un truc important à savoir, c'est que les moisissures, s'il y en a, ce qui est extrêmement rare et bien heureusement, d'ailleurs, ce qui est extrêmement rare mais qui arrive quand on laisse en contact avec l'oxygène, les moisissures ne se développent qu'en surface. Donc, si vous voyez quelque chose à l'intérieur de votre liquide, ce n'est pas des moisissures. C'est totalement normal qu'il y ait des dépôts. Et ça ne pose pas de problème. Et voilà. C'est quoi les erreurs courantes à éviter quand on fait une lacto ? L'erreur la plus courante, c'est d'ajouter le sel à l'œil. Ce n'est pas mesurer les ingrédients ou alors de se dire « ça doit être la bonne quantité de sel » et puis finalement ne pas mesurer précisément le sel. Ce n'est pas grave si c'est 3.5 grammes ou 3.2 grammes si on cherche à avoir 3.5 grammes. On n'est pas vraiment à... besoin d'être très très précis. Mais si vous allez à l'œil quand vous ajoutez le sel, vous risquez de doubler la quantité de sel ou d'en mettre vraiment pas assez. Et c'est problématique parce que le sel ne va pas varier avec la durée de la fermentation. Donc au final, si vous faites une erreur au jour 1, au jour 70, ça goûtera exactement pareil. Donc, pesez bien vos ingrédients, mesurez bien la taille de votre peau si vous faites une saumure comme ici et ajoutez la bonne quantité de sel. Si vous n'êtes pas certain de... Si vous n'êtes pas de balance précise pour le sel, ce n'est pas grave, allez voir sur notre site internet, notre guide sur quelle quantité de sel ajouter. On donne les quantités en cuillère à thé ou à café ou à cuillère à soupe. Donc ça vous simplifie vraiment la tâche mais n'allez-y pas à l'œil. Mesurez bien la quantité de sel. Deuxième erreur super méga courante, c'est les gens qui vont vouloir ouvrir le pot, même entrouver le pot pour laisser sortir le CO2. Si vous faites ça, vous allez laisser rentrer de l'oxygène à l'intérieur et l'oxygène va faire en sorte qu'il y ait de la moississure qui va tranquillement se développer à la surface ou des levures, une fine couche si vous voyez une fine couche à la surface de quelque chose blanchâtre, verdâtre, grisâtre, c'est pas normal, c'est des moississures ou des levures et c'est arrivé pour une seule raison, c'est qu'il y a eu de l'oxygène qui est rentré. C'est pas grave du tout l'oxygène quand vous commencez de faire la fermentation parce qu'en fait, quand vous ajoutez les ingrédients, il y a de l'air qui reste, il y a de l'oxygène à l'intérieur mais cet oxygène-là n'est pas du tout un problème, à moins que vous en ayez vraiment beaucoup. Imaginez ce pot-là, je le remplis juste le fond, il y a tout ça d'air à l'intérieur, là ce sera trop. Mais un petit peu d'oxygène, un petit peu d'air avec un petit peu d'oxygène, c'est pas grave parce que de toute façon, il va se faire manger au début de la fermentation par les bactéries ou rejeté par la production de CO2 qui va pousser l'oxygène hors du pot. Mais c'est vraiment, le problème, c'est quand vous voulez dégazer, si vous n'êtes pas certain de comment dégazer, lisez notre guide ou alors écoutez notre vidéo qui explique comment faire je vous explique quel contenant utiliser et comment dégazer. Autre erreur à éviter, quand vous prenez le sel, si vous prenez un sel avec de l'iode ou des anti-agglomérants, ça pourrait nuire à la fermentation, soit au développement de la fermentation, soit au goût. Donc prenez un sel avec seul ingrédient du sel, n'importe lequel, un petit sel fin ou gros sel, rose ou pas rose, de carrière ou de mar, peu importe, ça marchera très très bien. Mais pas d'iode, pas d'anti-agglomérants. Autre erreur à éviter, choisissez un contenant qui est adapté à la fermentation, ça aide vraiment beaucoup. Si vous prenez un pot recyclé qui servait pour faire du miel, ça peut marcher, mais le couvercle va être non adapté, le pot sera aussi non adapté, donc ça sera peut-être moins bien. Vaut mieux prendre un pot qui est éprouvé pour bien fonctionner. Je vous... Regardez notre guide sur choisir son matériel pour les lactofermentations. On entre vraiment dans les détails de quel matériel vous avez besoin, mais dites-vous bien que généralement, le pot le parfait ou les crazy Korean fonctionnent très très bien. Les pots maçons fonctionnent aussi très très bien, mais il faut juste penser à c'est quoi le couvercle qu'on va mettre, c'est quoi le système pour maintenir les légumes immergés. Ça aussi, c'est un truc très important. C'est vraiment pas compliqué une lactofermentation, mais il y a quelques petites erreurs à éviter et l'oxygène, c'est juste à y penser bien comme il faut. Le sel aussi à y penser bien comme il faut parce que ces deux points-là sont des points très communs où on fait beaucoup d'erreurs. Et quand on y pense, c'est vraiment très très simple de bien les appliquer, ces principes-là. Et voilà, c'est les principales erreurs à éviter. C'était la foire aux questions sur comment réussir ces lactofermentations. Vous avez sûrement d'autres questions. allez voir sur notre site internet. Regardez aussi sur nos autres vidéos. On a plein de vidéos qui expliquent vraiment en détail tout ça. On a plein de guides, mais aussi, on a des recettes qui vont droit au but. Suivez nos recettes et vous êtes pas mal certain que si vous suivez les étapes, étape par étape, vous allez réussir. Vraiment, c'est très très facile les lactofermentations. Et puis, c'est tellement bon. Bonne fermentation.